Mais faites-le taire ! Faites-le taire avec Tom Villa, bonjour Tom ! Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie ! Et aujourd'hui vous voulez vous adresser directement à Bibiane Godefroy, la patronne d'M6 des programmes. Bonjour Bibiane ! Bonjour ! Alors voilà, juste pour les auditeurs qui nous écoutent et qui n'auraient un doute, votre prénom c'est bien Bibiane avec un B. Pour la petite histoire, je me suis renseigné, Bibiane vous le devez à votre papa, qui était enrhumé le jour où il vous a déclaré à la mairie, puisqu'à la base c'était Viviane. Ça c'est pas la première fois qu'on me le fait ! Mais je sais qu'il y a même des patrons au-dessus de vous qui vous appelaient Viviane pour vous taquiner. En tout cas, on en profite pour saluer votre frère Balantin et votre soeur Béronique. Alors, parmi les nouveautés d'M6, Adriana Carambeux qui va présenter une émission qui va reprendre le concept de Perdu de Vue. Bien joué, c'est quand même plus sexy que Jacques Pradel. C'est vrai, il y en a un des deux qui fait du 95C et l'autre c'est Adriana Carambeux. Et le remake de Perdu de Vue qui va s'appeler Pas Vue Depuis Longtemps, voilà, c'est assez sympathique. Non, ça va s'appeler Recherche dans l'intérêt des familles. Recherche dans l'intérêt des familles, autant pour moi. C'est marrant, on dirait une procédure de la gendarmerie. Tiens Christian, tu me fais une recherche dans l'intérêt des familles, puis ramène-moi une bière. Ça, c'était le titre original, mais vous avez raccourci forcément. Imaginez l'homme qui a perdu sa femme et qui voit des boulettes, Adriana Carambeux. Donc Christophe, vous n'avez aucune nouvelle de votre femme depuis deux ans. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous restez quand même dîner à la maison, Adriana, j'espère. Non, mais c'est vrai, ça doit faire bizarre. Surtout comme le gros chantier d'M6, de la rentrée c'est Rising Star. Alors là, Rising Star, c'est le télécrochet musical de la rentrée d'M6. Détaillons les membres du jury. D'ailleurs, on ne dit plus jury, ça c'était avant. Dans The Voice, on dit des coachs. Et là, dans Rising Star, on dit des experts musicaux. J'ai lu la liste des experts, chapeau M6. Un joli tour de force, Guetta, Hallyday. C'est pas Cathy Guetta, c'est Cathy Guetta et David Hallyday. Eh ben, c'est pas grave, c'est bien aussi. Non, mais non, j'adorais sa chanson à David Hallyday qu'il avait écrite pour son père, comment il s'appelait, tu ne m'as pas laissé d'argent. Et il y a qui d'autre dans le jury, Jean-Marc ? Il y a Cali, par exemple. Ah ben, il y a toujours un crado dans les jurys. Non, si, c'est vrai. Ah non, c'est pas gentil, ça. Non, dans The Voice, il y avait Bertignac, là, c'est Cali. En tout cas, Bibiane, je sais que vous êtes fan du tableau L'Angélus de Millet, si je ne me trompe pas. La scène représente deux paysans en train de prier dans un champ, c'est un petit peu comme M6. L'année dernière, c'était un petit peu en jachère et cette année, on prie très fort pour que les récoltes des audiences soient bonnes. Alors, chère Bibiane, bon courage et bonne journée. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Tom Village.